Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins, sur les FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Herb et Dona avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end ? Un week-end, ouais, quand même un peu chargé. Un peu chargé. Ouais, mais globalement, ça s'est bien passé. D'accord. L'actualité internationale nous emmène où ce matin ? Rennes nous amène à l'Afrique de l'Ouest, où la CDAO s'était réunie samedi dernier. Et au cours de ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, de la communauté et des États de l'Afrique de l'Ouest, il y avait deux points principalement inscrits à l'ordre du jour. Mais un point était celui qui allait véritablement retenir l'attention de la communauté internationale. Et c'est celui justement qui concernait la situation des pays qui sont dirigés par des militaires, par des jeunes militaires. Et donc, il faut savoir que ces pays-là étaient frappés par des sanctions. Et l'un des quatre pays qui étaient sous sanction, en l'occurrence le Niger, était celui qui faisait l'objet des sanctions les plus lourdes. Et donc, au cours de cette réunion, les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO ont donc décidé de la lever de la plupart des sanctions qui frappaient ces pays-là, en l'occurrence le Niger. Parce qu'il faut savoir que le Niger avait vu d'abord ses frontières fermées, son espace aérien gelé, ses avoirs détenus au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest gelés. Et donc, tout ça faisait que l'objectif était d'essayer d'asphyxier économiquement le pays pour contraindre les militaires, notamment à non seulement libérer Mohamed Bazoum, qui avait été mis aux arrêts depuis le putsch du 26 juillet de l'année dernière, mais également voir son retour au pouvoir. Alors, malgré ces sanctions-là, je dis encore extrêmement lourdes, il faut savoir que jamais un pays de la CDAO n'avait subi de telles sanctions de la part de cette organisation, même si, d'un point de vue juridique, ces sanctions-là sont totalement illégales, parce que la charte de la CDAO n'a jamais prévu de sanctions financières à l'encontre d'un des États membres. Tout au plus, il est prévu le fait que l'État en question soit suspendu de toutes les activités de l'organisation. Alors, bref, la CDAO a donc décidé de lever l'essentiel de ces sanctions-là sans avoir obtenu la moindre contrepartie en face. Parce qu'il faut bien savoir que les sanctions qui avaient été prises à l'encontre du Niger, du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée visaient dans un premier temps à ramener un ordre constitutionnel normal à la tête du pays et puis veillaient aussi à ce que, c'est aussi une espèce de signal qu'on envoyait aux autres pays dont les militaires seraient peut-être tentés de vouloir prendre le pouvoir par la force. Et donc, c'était un moyen pour les dissuader, en quelque sorte, de tenter d'user d'une telle pratique. Et donc, malheureusement, au regard des résultats, les sanctions n'ont en réalité permis que durcir la position des militaires qui sont au pouvoir dans ces pays-là, à l'exception un peu de la Guinée, qui est un cas légèrement à part. Mais non seulement à durcir la position des dirigeants, mais aussi ça n'a fait que légitimer davantage ces régimes militaires-là vis-à-vis de leur peuple. Parce qu'ils estimaient que la CDAO s'était comportée, à travers ces sanctions, en espèce de comité de chefs d'État qui mettait les intérêts égoïstes des chefs d'État au-dessus des intérêts des peuples de la CDAO. Et donc, par conséquent, en jouant sur cette carte-là, les différents régimes militaires qui sont au pouvoir, notamment au Burkina Faso, au Niger et au Mali, ont su tirer un crédit politique de cette erreur-là, en réalité, de la CDAO. Et lorsque l'on regarde les résultats, plus de six mois après, rien n'a été réglé. Et d'un point de vue de la CDAO, ils ne sont pas parvenus à leur fin. Mohamed Bazoum reste en prison. Un retour à l'ordre constitutionnel ne fait même pas l'objet d'un moindre début de commencement, de quoi que ce soit en termes de discussion entre Nigériens, parce que pour eux, ce n'est pas la question la plus importante. La plus importante, c'est le règlement de la situation sécuritaire. Qu'est-ce qui justifie le rétro-pédalage de la CDAO ? C'est d'abord la décision prise par le Niger, le Mali et le Burkina Faso de quitter purement et simplement l'organisation. Donc, cette décision-là à laquelle... Mais donc, ça ne sert à rien, la décision de la CDAO, plus que le Mali et le Burkinais ont créé l'AES. En fait, là, la CDAO est en train de jouer pour sa propre survie. Il ne s'agit pas en réalité de remettre la médiation, de ramener un peu le dialogue, la paix, ou tout l'habillage politique que l'on a pu lire, en réalité, dans le communiqué final qui a sanctionné cette réunion. Mais c'est en réalité la CDAO qui est passée en mode survie. Parce qu'il faut savoir, il faut bien comprendre que si le Burkina Faso, le Mali et le Niger quittent la CDAO, d'un point de vue géographique, elle va être amputée d'une grande partie de son territoire, plus de la moitié. Parce qu'il faut savoir que ces trois pays-là font plus de 2 millions de kilomètres carrés, donc plus de la moitié. Et puis, il faut savoir que c'est un tiers de la population de la CDAO aussi qui va partir. Et donc, vu cela, les chefs d'État qui sont au pouvoir, en l'occurrence, ne veulent pas entrer dans les livres d'histoire comme étant ceux qui ont détruit en réalité cet héritage-là qu'ils ont, cet héritage qu'ils ont, en fait. Et donc, par conséquent, ils se disent que, est-ce que, vu que les choses se sont tellement dégradées, le positionnement dans lequel ils étaient à savoir se dire qu'il fallait couper le dialogue et que s'ils devaient avoir un dialogue, ils devaient se faire sur la base d'arguments ou sur la base de choix qu'eux-mêmes, ils devaient opérer. Ils pensaient qu'ils étaient en position de force. Ils pensaient qu'en mettant en place ces embargos économiques-là, ils allaient asphyxier ces pays-là et pousser les populations à se rebeller contre ces régimes militaires-là et donc contraindre ces derniers à, si tu veux, à obéir aux injonctions de la CDAO. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut bien quand même comprendre que les populations ont subi les effets de ces embargos-là. Elles en ont souffert énormément. Mais c'est justement cette souffrance-là qui a, au contraire, non pas créé, suscité un rejet de la part des régimes militaires, mais plutôt suscité une adhésion encore plus forte. Donc, c'est l'effet inverse qui s'est produit. Et puis, il faut savoir que, non seulement c'est l'effet inverse qui s'est produit, mais en plus, les régimes militaires, ces régimes militaires-là ont pu trouver aussi des alliés ailleurs. Il faut savoir que la plupart des pays, notamment les pays occidentaux, la France en tête, étaient vent debout pour essayer de casser, si tu veux, ces dynamiques-là créées par ces différents régimes militaires. Mais avec l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment la Russie et la Chine, qui ne sont absolument pas, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue économique, dans le même positionnement que les Occidentaux et donc que les Français. Et donc, ça, ça a donné une espèce d'alternative sur laquelle ces gouvernements militaires-là se sont appuyés et ont pu ainsi un peu traverser cette période extrêmement difficile-là. Et donc, on le voit aujourd'hui, le Mali a renforcé son arsenal militaire et remporte des résultats sur le terrain, sur le plan sécuritaire. Je pense que le point d'orgue de cette... le point culminant de ce retour-là en force du Mali dans la reconquête de sa souveraineté territoriale, c'est la prise de Kidal. Et donc, le Burkina Faso et le Niger sont en train d'emboîter le pas, en s'alliant ou en renforçant les relations avec la Russie. La Russie, qui avait notamment reçu sur son territoire, notamment Vladimir Poutine, qui avait reçu Ali Mahmoud Mahmoud Zeyn, le premier ministre nigérien, avec lequel il avait pris un certain nombre d'engagements avec la réalisation de certains projets, notamment la construction, et ça, c'est une première en Afrique de l'Ouest, la construction d'une mini-centrale nucléaire afin de pouvoir produire de l'électricité pour les populations nigériennes. Parce que comment comprendre que le Niger, qui est l'un des plus gros producteurs mondiaux d'uranium, n'a pas la moindre centrale électrique sur son territoire, et donc dépend en matière de fourniture d'électricité de ses voisins, en l'occurrence le Nigeria. Le Nigeria qui, à la suite du renversement de Mohamed Bazoum, avait coupé la fourniture en électricité. Oui, oui, au Niger. Et donc cette coupure en électricité fait que la grande partie de Niamey est dans le noir depuis plusieurs mois. Je crois qu'avec la levée des sanctions, le Nigeria voudra certainement rétablir cette fourniture d'électricité. Mais ça, ça va être un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que les Nigériens vont considérer que, si vous voulez, le partenariat avec le Nigeria est compromis. Et donc, de ce fait, ils vont estimer que si le Nigeria, pour des raisons purement politiques, avait pu couper la fourniture d'électricité une fois, et bien rien ne dit que, dans le futur, elle ne refasse pas le même coup. Et donc, les Nigériens veulent se prémunir de cette situation-là, en essayant de s'organiser afin d'avoir une véritable autonomie énergétique dans ce domaine-là, notamment dans le domaine électrique. Et donc, là, ils ont, grâce à la Russie, pu mettre en place ce projet de construction de cette mini-centrale nucléaire. Et il faut savoir que le Burkina Faso est également dans les starting blocks pour développer toute une série de projets structurants qui vont permettre également au Burkina Faso de pouvoir faire face à un certain nombre de défis, notamment des défis énergétiques. Et derrière, la contrepartie, c'est qu'on a un accès de plus en plus privilégié accordé aux entreprises russes aux matières premières de ces pays-là, que ce soit au Burkina Faso avec l'or ou le pétrole, parce qu'on commence, il y a des risques de découvrir aussi du pétrole au Burkina Faso. On a le Niger, où la Chine est déjà présente sur le secteur pétrolier, mais sur le secteur, notamment, de l'exploitation de l'uranium, il ne serait pas étonnant de voir aussi la Russie arriver et aussi essayer de prospecter pour accéder à d'autres matières premières qui sont présentes sur ce territoire-là. Et donc, grâce à cette nouvelle donne géopolitique, grâce à ce bouleversement-là, qui fait qu'aujourd'hui, les pays africains, ces pays-là en l'occurrence, peuvent se passer du partenariat des pays, des partenariats avec des partenariats historiques que sont la France, les États-Unis ou, de manière globale, les Occidentaux, aujourd'hui, avec la Chine, la Russie et d'autres acteurs encore qui sont aussi en périphérie et qui essayent de tirer également leur épingle du jeu, parmi eux, je pense notamment à la Turquie, ces pays-là de l'Alliance des États du Sahel ont eu les cartes en main pour pouvoir justement contourner les effets des sanctions imposés par les pays de la CDAO. Et donc, la CDAO s'est rendue compte, en réalité, que c'est un véritable échec et que cette posture-là, qui consistait à vouloir être sur, en fait, des positionnements fermés, à savoir que tant qu'on ne libère pas Mohamed Bazou, mais on ne la ramène pas au pouvoir, eh bien, il n'y a aucune possibilité de lever les sanctions. Donc, cette position-là n'a pas payé, au contraire, elle n'a fait qu'éloigner ces trois pays de la CDAO et c'est ce qui a expliqué qu'il y a à peu près trois semaines, ces pays-là aient décidé de quitter avec mesure immédiate la CDAO. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner par la suite ? La CDAO invite les pays en question au dialogue et donc on va voir ce que ces pays-là vont répondre. Ils vont répondre, mais il est clair que si ces pays acceptent de dialoguer, ils vont revenir cette fois-ci en position de force et ils seront donc en capacité d'imposer leur point de vue, d'imposer leurs règles, d'imposer leurs conditions. Et donc, de toutes les façons, la CDAO sort, la CDAO est déjà très affaiblie et donc même si elle parvient à trouver un accord avec ces trois pays, elle n'en sera que plus affaiblie davantage et donc elle essaie là maintenant de sauver les mains pour éviter que ce départ de ces trois pays-là n'accélère ou ne lance une espèce d'obsolescence programmée de sa propre destruction. Et donc, face à cela, en réalité, le Nigerien Bolatinoubou ou bien Maki Sahal du Sénégal et les autres présidents et chefs d'État qui étaient un peu vends debout, je pense également à Patrice Talon, qui étaient vends debout contre ces trois pays-là, se rendent compte qu'ils ont échoué en réalité dans leur malheur et donc, il faut absolument empêcher que les soldats nigériens, burkinabés, maliens ne quittent définitivement le navire. C'est à quoi maintenant la CDAO est réduite. Mais ce qui est clair, c'est que même s'ils parviennent à un accord politique, si tu veux, il y aura toujours cette fracture-là qui se sera installée durablement au sein de la CDAO et je doute fort qu'en dépit des appels au dialogue, je crois véritablement qu'ils vont y répondre parce qu'ils partagent un même espace géographique et donc, qu'ils le veuillent ou pas, tous ces pays-là vont toujours continuer à cohabiter ensemble. Mais il est clair que les ambitions, les enjeux, les perspectives ou, si tu veux, la manière dont ces pays-là envisagent leur propre développement ne se fera plus au sein d'un même espace, notamment celui de la CDAO. Donc, là, on assiste véritablement à la mort politique de cette organisation. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'EUDA Fresh Morning, le réveil matinal, le Pliot de la Capitale, sur la radio ou la Pliot de la Capitale. L'EUDA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins.